Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être remplie de thé, remplie de petits potins Puisque vous avez été énormément à me demander de vous expliquer ce qui se passe entre Naël et Sana Genre le couple dont tout le monde parle en ce moment Je pense que vous savez à peu près c'est qui, je pense qu'ils sont déjà apparus dans vos pourtois Parce que même moi qui n'étais pas abonné à eux, je les voyais tous les jours dans mes pourtois Et je sais pas si récemment vous avez suivi toutes les histoires qu'il y a autour d'eux Mais il s'est passé plein de trucs, ils ont rompu, puis tout le monde en parle Puis il y a des rumeurs par-ci, des rumeurs par-là Du coup aujourd'hui je suis venu pour vous éclaircir, je suis venu pour mettre les choses au clair dans vos têtes Bref je vais tout vous expliquer, donc restez bien assis, prenez à manger comme moi j'ai actuellement Et aussi n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, mettez un petit j'aime au début de la vidéo Je le demande jamais mais bon ça fait toujours plaisir Comme d'habitude aussi si jamais tu n'es pas abonné à mon Instagram, tu rates énormément de choses Donc va le faire maintenant Vraiment sur Instagram c'est là où tu tiens en courant d'absolument tout ce qui se passe C'est à dire que dès qu'il se passe un truc je te le poste sur Insta A la minute près, vraiment des fois même à la seconde près C'est gratuit, ça te coûte rien et ça te permet d'être au courant de tout ce qui se passe Donc n'hésite pas à venir me suivre, je te poste sur tous les influenceurs, les stars etc Donc n'hésitez pas à me rejoindre Et aujourd'hui les gars cette vidéo elle est en collaboration avec eBuyClub Pour cette vidéo je suis trop content, ça faisait un moment qu'on n'avait pas collaboré ensemble Si jamais vous connaissez pas eBuyClub c'est tout simplement un service de cashback Et si jamais vous savez pas ce que c'est le cashback C'est tout simplement une manière pour vous de vous faire rembourser vos achats Que ce soit en ligne, en magasin ou autre C'est trop trop bien, vous achetez des trucs, vous vous faites rembourser une partie Que demander de plus ? En plus de ça c'est 100% gratuit C'est valable sur tellement de sites les gars Et de sites partenaires avec eBuyClub Vous avez vraiment de tout Vous avez Asos, Pretty Little Things pour les vêtements Vous avez la Fnac Vous avez Hotel.com si vous avez besoin de partir en vacances Vous avez Yves Rocher, en plus Yves Rocher en ce moment il y a 17% de cashback Il faut vraiment aller faire un tour Ils sont partenaires d'absolument tout j'ai l'impression De base sur eBuyClub quand vous vous inscrivez, vous téléchargez l'application Vous avez 3€ offert directement Sauf que moi avec mon lien que je vous mets dans la description Vous allez avoir 6€ offert Et une fois que vous avez cumulé 10€ sur votre cagnotte Il vous envoie votre argent Vous demandez soit un virement bancaire, soit un virement Paypal Une carte cadeau, enfin ce que vous voulez Il y a un truc aussi qui est hyper cool Qui viennent de mettre en place sur eBuyClub C'est tout simplement les bons d'achat Donc sur l'applic vous allez avoir une nouvelle section En fait qui s'appelle bons d'achat Et vous allez pouvoir vous acheter des petits bons d'achat Sur vraiment toutes les enseignes que vous voulez Il y a de tout, des supermarchés Vous allez avoir même Uber, Netflix, enfin ce que vous voulez Ces bons d'achat vous pouvez les utiliser absolument partout C'est à dire vous pouvez les utiliser en magasin Vous pouvez les utiliser sur le site Et en plus de ça ils sont cumulables avec votre cashback Donc en fait c'est genre des réductions plus des réductions Voilà c'est le meilleur moyen pour vous faire clairement de l'argent Et pour faire des économies Moi par exemple ça fait vraiment hyper longtemps que j'utilise eBuyClub Du coup je peux vous montrer vraiment mon expérience avec l'application Moi j'ai rejoint eBuyClub en 2019 Et en fait en 3 ans je me suis fait rembourser 1588€ les gars Et je peux même vous montrer genre la liste de mes demandes de paiement Vous pouvez voir qu'à chaque fois je me fais plusieurs virements Même dans le même mois où je gagne des fois 60€, 100€, 200€ Donc voilà les gars n'hésitez surtout pas à tester eBuyClub Si je vous en parle c'est que c'est vraiment un bon plan Donc téléchargez l'appli Vous aurez 6€ vers dès le départ Et voilà enfin vraiment foncez les yeux fermés Je vous recommande à 200% Donc du coup les gars on va passer au sujet principal de la vidéo Est-ce que vous attendez le plus Let's go Hey les Sarah comment ça a commencé ? Alors tout a commencé en 2020 Donc c'est cette année là que les deux ont commencé à poster des petits tiktok ensemble Voilà on les voyait souvent ensemble Les gens étaient en mode wow ils sont trop mignons Enfin bref ils postaient plein de tiktok ensemble Vu que tout le monde leur disait qu'ils allaient bien ensemble Bah ils ont joué énormément dès le départ pour faire des vues sur tiktok C'est à dire que à cette époque ils postaient déjà plein de tiktok Où ils étaient tous les deux Et ils étaient en mode laisse moi avouer notre relation à tiktok Et on voyait Sarah qui disait non je ne veux pas Même quand ils n'avaient pas officialisé Enfin ils faisaient plein de tiktok Où ils disaient ouais non 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 on est en couple sur tiktok Enfin bref genre en gros ils faisaient grave du cloud, du buzz autour de ça En avril 2020 ils ont enfin officialisé leur relation officiellement C'est à dire qu'ils avaient posté un tiktok Vous savez sur la traîne hmm au début on était en mode hmm c'était pour le buzz Mais maintenant machin on est on sème Enfin genre un truc comme ça Et ils avaient mis tout simplement une description en mode Donc actuellement nous sommes en couple pour de vrai grâce à vous Mais déjà ce qui était bizarre c'est qu'on comprenait par ce tiktok C'est qu'avant ils n'étaient pas ensemble et qu'ils faisaient juste du buzz genre Et qu'ensuite ils ont officialisé Enfin c'était trop bizarre Du coup après leur officialisation tout le monde savait qu'ils étaient en couple Il y a des gens qui étaient contents pour eux d'autres non parce qu'il y a toujours des gens qui sont là pour critiquer de façon Et du coup ça a pas mal augmenté leur buzz Tout le monde était en mode waouh c'est le plus beau couple de tiktok et tout Et du coup ils commençaient à poster plein 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 de vidéos ensemble Il faut savoir que déjà à cette époque ils recevaient énormément de critiques Il y avait plein plein de gens qui les critiquaient sur twitter Qui s'étaient en mode waouh le couple sur tiktok Sanae Naël c'est le summum de la gêne Le couple tiktok Sanae Naël l'autre avec ses couettes waouh plus gênant Enfin genre en gros ils se faisaient grave critiquer sur twitter Je voyais plein de tweets sur eux à cette époque déjà Et plusieurs fois ils ont fait des tiktok où ils répondaient aux gens Où ils disaient ouais les gens qui créent des rumeurs sur nous Ouais les gens qui nous critiquent sur les réseaux Et ils leur répondaient en faisant des vidéos sur tiktok ensemble et tout Enfin déjà à cette époque ils avaient pas mal de critiques Pas mal de gens qui disaient qu'ils étaient ensemble pour le buzz Mais en même temps ils avaient une forte communauté des gens qui les soutenaient énormément Du coup c'était un peu une balance on va dire Mais à cette époque là en soi ils n'étaient pas dans les dramas C'est à dire qu'ils faisaient leurs petits buzz ensemble en couple Mais ils avaient jamais eu de drama On avait jamais entendu parler d'eux pour de mauvaises raisons Il y avait juste des gens qui les trouvaient gênants Au mois de juillet ils rejoignent une house tiktok Donc pour ceux qui l'ont pas vu il y a une house qui s'est créée qui s'appelle la playhouse C'est une house d'ailleurs qui est gérée par le même manager qui s'appelle Imhotep que la french house Et en gros du coup bah Sana et Naël ont annoncé qu'ils rejoignaient cette house du coup au mois de juillet 2020 Et du coup ils ont fait une petite vidéo assez sympa Où ils annoncent qu'ils rejoignent la house etc Mais à peine arrivés dans la playhouse c'est là que les dramas ont commencé Puisque vraiment limite le même mois quelques jours après leur entrée dans la playhouse Ils avaient déjà un premier drama autour d'eux Donc il y avait un mec qui avait fait une vidéo sur tiktok qui s'appelle Moustaboy Bon on sait pas trop une référence avec tout ce qu'il a fait ce mec genre qui est archi problématique Il avait fait une vidéo il avait dit que Sana l'avait dragué en DM Que leur couple était totalement fake et qu'ils faisaient tout ça pour le buzz etc Enfin il avait un peu exposé Sana et Naël comme ça gratuitement Vous voyez cette fille là ? Sana ? Bah dites vous cette fille là elle est pas blanche comme neige Il y a deux semaines cette meuf quand je vous dis elle arrêtez pas de m'envoyer des messages Et qu'elle se fout de la gueule du pauvre garçon là le Naël C'est incroyable c'est grave je pouvais pas parler Wallah que ce couple il est complètement fake Je sais même pas si son frère et soeur ou si son cousin Et déjà à cette époque ils avaient répondu à Moustaboy en faisant une vidéo sur tiktok Et c'est vrai que la vidéo elle avait l'air très très scénarisée pour le coup Enfin c'est ce que j'avais vu dans les commentaires Tout le monde se disait mais allo genre on dirait qu'il a écrit le script avant de faire la vidéo Et du coup dans la vidéo on le voit il est archi attristé Il dit ouais il y a quelqu'un qui essaie d'attaquer Sana Regardez elle est pas bien elle en pleure dans le lit derrière moi Et en gros dans la vidéo il dit oui les gars j'ai mis mon compte en privé sur Instagram Je vais aller m'expliquer là bas Donc si vous voulez aller voir allez-y je m'explique à 18h et tout Salut tout le monde aujourd'hui j'ai fait cette vidéo à contre coeur Je pense que vous avez dû en entendre parler d'un jeune individu Qui essaye de créer une sorte de drama un petit peu Sur le dos de Sana et de moi du coup Pour pas créer un grand drama sur tiktok C'est hyper simple J'ai mis mon compte Insta en privé Et je vais faire une story à 18h Où je vais tout expliquer par détail pour que l'histoire soit close Ses explications dans sa story étaient un peu flou Enfin il nous a rien appris de fou Ça veut dire que les gens qui se sont abonnés ils devaient être grave déçus genre Je tiens à vous dire que c'est totalement faux tout ce qu'il a essayé de vous faire passer Le message qu'il a essayé de vous faire passer tout 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 Sana ce matin j'étais choqué elle était dans le mal elle voulait pas me dire pourquoi Mais après j'ai commencé par comprendre et quand je lui ai expliqué l'histoire si c'était vraiment ça Elle s'est mise à pleurer Il a dit que je suis parti le voir et que Sana aussi l'a déjà vu Je l'ai jamais vu de ma vie Pourquoi c'est cette personne là que j'irais voir Pourquoi Sana irait parler carrément à cette personne là Je suis désolé Et après ça genre le drama il s'est fini Que Moustaboy il a écrit une musique sur Sana Qui est méga gênante Ce genre vraiment Et ils ont décidé de la répondre en faisant des petites danses Sur la musique de Moustaboy etc Genre sur le compte de la house Sur leur compte ils ont posté au moins je pense 6 vidéos ou 5 vidéos Où ils font une danse sur ça Quelques temps après leur entrée dans la house aussi Ils ont commencé à changer totalement de style Déjà il y avait eu l'histoire où ils se sont rasés la tête Je sais pas si vous avez suivi Mais en gros ils se sont totalement rasés le crâne Que ce soit Sana ou que ce soit Naël Ils se sont pris une tondeuse Ils se sont rasés la tête quoi Et du coup il y a plein de gens qui comprenaient pas Ils étaient encore accusés encore une fois de faire du buzz Qu'ils se sont rasés la tête pour le buzz etc Bon pour le coup faut pas non plus abuser du buzz genre Et en gros après ils ont expliqué que c'est parce qu'ils ont été contactés par un réalisateur Et que le réalisateur leur a demandé de se raser la tête pour le film Et les directives du film pour jouer dedans c'était qu'ils se rasent le crâne Du coup on a été contactés par un réalisateur pour tourner dans un film Et suite aux instructions on a dû se couper les cheveux Voilà c'est simple Donc retenez bien ça pour la suite c'est important Ils vont jouer dans un film Vestimentairement aussi ils avaient pas mal changé C'était juste qu'ils s'habillaient J'avais l'impression qu'ils s'habillaient beaucoup plus mode Ils avaient plus un côté fashion Genre avant ils s'habillaient un peu comme tout le monde Et depuis qu'ils sont entrés dans la haus J'ai l'impression qu'ils apprennent à mieux s'habiller Je pense qu'aussi qu'ils gagnent mieux leur vie Donc logique ils peuvent s'acheter plus de vêtements Mais il y a pas mal de gens qui ont commencé à les critiquer Parce qu'ils trouvaient qu'ils changeaient trop physiquement Vestimentairement parlant Enfin ils se faisaient pas mal de critiquer pour ça J'ai vu plein de commentaires à ce sujet L'argent vous détruit Je trouve que depuis que vous êtes dans votre haus Vous êtes plus trop drôle et un peu de prise de confiance Et ensuite est venue plus récemment Donc il y a quelques jours Leur rupture Kasana qui a posté une vidéo où elle a montré sa petite soirée Avec la haus etc Et à la fin on la voit qui pète un plomb Hier c'était la pire soirée de ma vie Je suis rentrée en France C'est tellement trop Je vais arrêter le tiktok je pense Je peux pas continuer comme ça Et elle a fait un tiktok Où elle répond à un commentaire Où elle a dit ouais on m'a trop prise pour une Je vais pas te mentir On m'a à peu près pour une idiote J'ai jamais douté en l'amour Jamais jamais Alors là Alors là Donc tout le monde se posait des questions Est-ce qu'elle parlait de Naël Est-ce qu'elle parlait simplement de la haus Et ça s'est confirmé Puisque quelques heures après Sana et Naël se sont unfollows sur Instagram Le jour d'après Naël a décidé d'aller sur tiktok Et de tout simplement confirmer Que lui et Sana n'étaient plus ensemble Un tas de messages de haine Mais pour aller où ? Alors je pense que j'ai quand même le droit De prendre la parole sur un sujet Qui me concerne principalement Oui Sana et moi c'est fini Mais je suis vraiment désolé C'est le pire des moments Pour vous donner la raison de cette rupture En sachant qu'il y a énormément de tensions entre nous Au final le lendemain Il a posté en tiktok Où il a dit Ouais les gars je suis désolé Je m'excuse pour Sana Mais il faut absolument que j'explique ce qui se passe Et bien sûr il l'a expliqué sur Instagram J'excuse vraiment auprès de Sana Qui voulait pas qu'on sorte la raison de cette rupture maintenant Mais j'étais vraiment obligé de le faire Sur un stage Je reçois énormément Mais genre énormément de messages de haine Et donc dans sa story en style Il a expliqué que en gros Namiya Sana avait dit à Sana Que lui Trompait Sana avec une fille Qui s'habite pas loin de chez eux Et que cette meuf là Vous le voyez souvent avec une autre meuf Et qu'elle l'a répété à Sana Et qu'en gros lui a dit que c'était faux Sauf que Sana le croyait pas Enfin vous voyez c'est toute une histoire ce truc Mais du coup je vous laisse Naël vous l'expliquer Ce sera plus simple Donc ça commence de là Où une soi-disant copine de Sana Qui s'appelle Anissa Enfin moi personnellement je la connaissais pas Lui a inventé que comme quoi Je l'ai trompé avec une fille Dont je connais même pas l'existence Comme quoi elle m'avait vu plein de fois La fréquenter dans la rue en bas de chez nous Parce que oui avant tout Il faut savoir que Sana et moi On habite dans la même ville L'histoire me choque pas en elle même Ce qui me choque c'est Comment Sana l'aurait pu croire cette histoire Enfin comment Sana aurait pu croire Autre personne que moi Et me prendre moi pour un menteur C'est même pas la première fois Qu'elle me prend pour un menteur Mais bon bref Sur cette histoire c'est abusé Donc elle a cru Sa soi-disant copine avec zéro preuve Il lui dit que je l'ai trompé Et moi quand je lui dis que c'est faux Elle me croit pas A plusieurs reprises pendant le drama Et pendant ses explications De chacun de leur côté et tout Au final ils étaient aperçus ensemble C'est à dire qu'il y avait une story D'une personne qui avait mis une story comme ça Quand elle était au restaurant à Marrakech Et en fait on voyait Sana et Naël Assis à côté au restaurant Donc les gens trouvaient ça un peu bizarre Que pendant le drama Pendant qu'ils se taillaient chacun de leur côté et tout Ils soient assis au final à côté au resto A la limite qu'ils soient aperçus au resto ensemble C'est rien de bizarre Mais assis à côté Alors vous êtes en froid C'est un peu bizarre Et il y a aussi une personne Qui les a aperçus dans Marrakech Dans la rue Montés dans un van ensemble etc Moi honnêtement Quand j'ai vu cette vidéo Je me suis pas dit Waouh c'est la révélation Ils sont dans une house Ils sont en vacances C'est logique qu'ils soient ensemble Enfin je sais pas De son côté Sana Elle voulait pas parler Elle voulait pas s'exprimer Elle voulait pas parler Elle a simplement fait une vidéo Où elle était en pleurs Sur son compte spam Sur TikTok Genre elle pleurait Et en gros Elle disait qu'elle comprenait pas Tout l'acharnement qu'il enverrait elle etc Et pendant ce temps là Il y avait eu pas mal de rumeurs aussi Encore une fois Qui se propageaient Qui disaient que Tout ça Toute cette rupture Tout ce qu'ils font C'est juste pour promouvoir le film Dans lequel ils vont jouer C'est pour ça que tout à l'heure Je vous ai dit Retenez bien qu'ils vont jouer dans un film Puisqu'en fait Il y a une théorie qui dit Que toute cette rupture Toute cette histoire C'est juste pour Faire de la promotion Envers leur film Quand il va sortir Donc il y avait eu une fille Qui avait fait un TikTok là dessus Qui avait fait je sais pas combien de vues Elle avait grave percé Du coup il y avait Enfin bref Il y avait plein de gens Qui pensaient que c'était vrai Et dans la catégorie rumeurs Il y a aussi 40 000 filles Qui ont décidé de faire des TikTok Pour dire oui c'est moi La fille avec qui Sana A trompé Naël Genre vraiment Elles sont toutes sorties de nulle part Elles ont toutes décidé de parler Alors pour la moitié Je pense que c'est faux Je sais pas Genre on dirait C'était devenu une tendance TikTok Genre elles étaient toutes arrivées Comme ça en mode Ouais du coup C'est moi la meuf Avec qui il a trompé Enfin c'était trop bizarre Genre pourquoi pas parler avant Pourquoi parler maintenant Sana en voyant tout ça Elle a décidé de terminer ses filles Et de pousser un coup de gueule En fait je comprends pas Il y a des filles Qui prennent un malin plaisir A me torturer A dire ouais Naël il a trompé Sana Avec moi Alors je comprends pas du tout Ce que vous faites J'arrive plus du tout A croire quiconque Genre vraiment Tout le monde me donne une version Je comprends plus rien J'arrive plus à croire personne Je suis perdue Et aussi j'arrive Vraiment je sais pas Je sais vraiment pas Ce que je vous ai fait Vraiment lâchez moi J'ai lâché moi Parce que je vous ai rien demandé Et le lendemain Elle a reposté un TikTok Normal Où elle était un peu maquillée Un peu apprêtée Où ça avait l'air d'aller mieux Et où elle avait mis une description En mode merci les gars Pour tout votre soutien Ça va beaucoup mieux Mais à la fin de son TikTok Il y avait encore une fois marqué J'ai enfin pu vous poster Une petite photo sur Insta Alors j'ai pas trop compris Bah depuis le début du drama Elle pose tous les jours sur Insta Naël de son côté pareil Il repostait des TikTok Comme si de rien n'était Où il disait qu'il va beaucoup mieux Qu'il a retrouvé le sourire Etc Mais on peut lire dans ses TikTok Encore une fois J'ai fait une question réponse Sur Insta Pour toutes les personnes Qui veulent que je réponde A leurs questions A chaque fois qu'ils postent un TikTok Ils sont en mode Si vous voulez ça C'est sur Insta Et ensuite Sana Sortie de nulle part Elle a décidé de poster un TikTok Où elle a dit Quelle honte en gros T'aurais pu être avec moi Au lieu d'être avec cette meuf Je connais même pas son nom Donc je sais pas si c'était fait exprès Qu'elle a fait ce TikTok Mais bon voilà On va dire que le timing Était assez calculé Et il y a un autre truc aussi Que les gens ont remarqué Et que les gens ont trouvé Archi drôle En gros sur le compte De la house Genre de la playhouse Ils avaient fait un jeu Où ils devaient tous courir Et en gros Genre mettre un papier au mur En fait Genre coller un papier au mur Et en gros il y a tout le monde Qui est là Ha 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 Qui rigole Qui court Et puis on a Naël En gros Qui arrive genre En mode il est trop triste Et puis il met le papier Hyper lentement Et puis il regarde la caméra En mode il est triste Et du coup ça a fait grave rire les gens Et ça a encore plus alimenté Les rumeurs Que leur rupture serait du buzz Et que ce serait faux en fait Enfin dans la moitié des commentaires C'est genre Regardez je suis triste Je joue pas S'il vous plaît Regardez moi Trop de cinéma pour rien Donc écoutez Voilà pour toute cette histoire Entre Naël et Sana J'espère que j'ai pu vous éclairer J'espère que vous avez tout compris maintenant Oubliez pas aussi que le lien Pour vous inscrire à Ebay Club Est dans ma description Donc n'hésitez pas les gars En plus c'est bientôt Le Black Friday Les sols Tous ces trucs là Et ça va vous faire des économies en plus Donc allez-y C'est gratuit Et puis n'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Aussi c'est aussi gratuit Et puis ça va vous permettre De comprendre mieux les actualités Comme je viens de vous l'expliquer Donc voilà Moi je vous fais de gros bisous On se retrouve très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous aime très très fort les gars Bye